Un grand ami de l'Afrique est arrivé exactement, là je vous donne l'heure exacte de son atterrissage à Bamako, car j'ai suivi minute by minute son accueil. Il a atterri à 1h39 secondes, pile, sur la terre africaine du Mali. A bord de l'un de ces avions puissants que la flotte aérospatiale russe sait construire et bâtir. C'est un homme heureux, content et satisfait que nous avons vu dévaler les marches de l'avion. Et il était attendu au sol par son ami, son jeune frère de lutte, son homologue, un homme tout aussi heureux et comblé, le chef de la diplomatie malienne, l'ambassadeur Abdoulaye Diop. Entre les deux hommes, le ministre russe des Affaires étrangères et le ministre malien, Il y a non seulement une similarité de taille, mais il y a une proximité affective, naturelle, qui était telle que, en fait, quand on voyait descendre Sergei Lavrov, on avait l'impression de voir descendre Abdoulaye Lavrov, et quand on voyait attendre Abdoulaye Diop, on avait tout à fait le sentiment de voir attendre Sergei Diop. Ils s'entendent comme deux larrons en foie, et ils ont offert à l'Afrique et au monde l'un des plus beaux numéros de coopération diplomatique de tous les temps, en ce 21e siècle. Ces deux chefs de la diplomatie, et bien de la Fédération de Russie et du Mali. Une fois sur le sol, amicale et fraternelle du Mali, une fois dans les bras de son jeune frère de lutte, et ami et homologue, et bien le ministre malien des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, tel un poisson dans l'eau, et bien s'est fondu au cœur du peuple malien, et fait désormais partie, le temps de cette visite, et bien des lumières qui éclairent la place de Bamako. Avant cette visite, il y a eu des tentatives de divertir les Africains, il y a eu des tentatives de détourner les Africains de l'importance à la fois symbolique, mais aussi géopolitique de cette visite. J'espère que vous avez bien noté toute la mobilisation médiatique de la France-Afrique, la veille, pour tenter de contester une décision pourtant élémentaire, prise par le gouvernement légal et légitime du Mali, en date du dimanche 5 février 2023, décision de déclarer persona non grata, M. Guillaume Ngefa Andali, coupable d'activité subversive, coupable d'avoir détourné la mission des Nations Unies, de ses fonctions, et d'avoir tenté de substituer la société civile authentique du Mali par une impostrice nommée Aminata Cheikh Diko. La décision du Mali d'expulser le directeur de la section des droits de l'homme, de la MINUSMA, est tombée dimanche, mais lundi déjà, on entendait partout, à travers la France-Afrique, des cris d'orfraie. L'un de ces cris d'orfraie est venu ni plus ni moins que du haut commissaire de l'ONU chargé des droits de l'homme, un certain M. Turk, de son nom, et bien M. Turk s'est fendu d'une lettre adressée aux autorités maliennes et notamment au ministre des Affaires étrangères, dans laquelle il revendique le professionnalisme et la rigueur de son collaborateur au Mali, à savoir M. Guillaume Ngefa Andali, mais il va plus loin. M. Turk, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, il exige que les autorités maliennes et bien revoient, révisent leurs décisions et renoncent à l'expulsion de son collaborateur au motif que celui-ci serait protégé par le statut spécial des personnels des Nations Unies, lesquels ne pourraient, selon M. Turk, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, être déclaré persona non grata dans quelque pays que ce soit. Bien sûr, cette réaction de M. Turk a été accompagnée par celle du ministère français des Affaires étrangères, dont vous avez sans doute lu le communiqué publié hier, dans lequel ce ministère, à son tour, protestait contre cette expulsion et marquait sa solidarité envers le diplomate onusien. Tout ceci n'est pas arrivé par hasard. Il s'agissait de tout faire pour créer un contre-buzz, pour empêcher le peuple malien, pour empêcher l'opinion malienne et l'opinion africaine d'être concentrés autour du grand événement de l'arrivée, ce mardi 7 février, au Mali, du grand Sergei Lavrov. Pourtant, il n'est pas difficile de constater que, à la fois, les revendications de M. Turk et les protestations officielles françaises ne sont pas fondées en droit. Elles ne sont pas fondées en droit parce que les diplomates de l'ONU, dans tous les pays où ils sont affectés, sont soumis à l'accord de Vienne de 1963 en matière de droits et de devoirs des diplomates dans les pays étrangers. Et il y a aussi ce qu'on appelle les SOFA, c'est-à-dire les termes de référence de la coopération entre le Mali et la MINUSMA qui encadrent les activités des diplomates onusiens dans le cas d'espèces au Mali. Le moindre regard jeté sur ces deux textes permet d'établir de manière incontestable que dès lors qu'un diplomate international quelconque, qu'il soit de l'ONU ou d'un pays étranger, se mêle de manipuler l'opinion nationale, se mêle de substituer les voies légitimes d'un pays par des voies usurpatrices, se mêle en quelque sorte de traficoter la voie, l'expression officielle d'un peuple. Il s'agit d'une activité subversive, il s'agit d'une activité de déstabilisation. Et la Convention de Vienne de 1963, comme les termes SOFA de la coopération entre le Mali et la mission des Nations Unies, interdisent aux diplomates d'être coupables de subversion et de déstabilisation. Or, incontestablement, en improvisant une certaine madame Aminata Cheikh Diko comme représentante de la société civile malienne, alors que la dame n'est même pas membre d'une association légale de la société civile malienne et donc n'est pas connue au chapitre des représentants de la société civile malienne, en donnant la parole à cette dame pour parler de manière indue au nom de la société civile malienne, M. Guillaume Nguéfa Andali s'est incontestablement rendu coupable d'actions de déstabilisation et de provocations d'actions subversives. Il s'ensuit que le Mali n'a fait qu'appliquer le droit international, notamment la Convention diplomatique de Vienne de 1963 et les termes SOFA qui régissent la relation entre la MINUSMA et l'État souverain du Mali. Donc, le Mali n'a même pas besoin de commenter ni la lettre de M. Folker Turc ni les récriminations françaises puisque le Mali est dans son droit souverain de virer de son sol tout diplomate coupable de déstabilisation, tout diplomate coupable de subversion. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le Mali procède efficacement à ce type d'action. Et, à travers l'histoire africaine, M. Guillaume Nguéfa Andali n'est pas le premier diplomate onusien à être viré. Il n'y a pas très longtemps au Burkina Faso, Mme Barbara Manzi qui représentait tous les programmes des Nations Unies au Burkina Faso a été priée d'aller se faire voir ailleurs. Et cela a été efficace. la ministre Burkinabé des Affaires étrangères, notre soeur bien-aimée Madame Olivia Ragnyanyewende Rouamba s'était d'ailleurs rendue à la télévision Burkinabé pour donner un cours de droit international à Mme Manzi pendant qu'elle se précipitait dans son avion pour rejoindre ses penates. Le Mali lui-même n'a pas été dans ce domaine un novice puisqu'il a été capable par réciprocité de mettre fin aux fonctions d'un ambassadeur de la même façon que la France avait mis fin aux fonctions de l'ambassadeur du Mali en France. Le Mali lui a rendu la réciproque et le ciel ne nous est pas tombé sur la tête pour ça. Quand M. Delgado a tenté de manipuler l'affaire des 49 bandits d'Alassane Raman Ouattara, le Mali lui avait déjà montré la porte de sortie avec efficacité. Donc l'Afrique des libertés et le peuple malien sont restés à 37 degrés après la décision souveraine du gouvernement du Mali de prier M. Guillaume Nguéfa Andali dont on nous dit qu'il n'était plus présent d'ailleurs sur le sol au moment de la décision. nous n'avons pas été surpris quand j'ai lu les commentaires de mes frères et soeurs du Mali et des amis du Mali sur les réseaux sociaux le commentaire le plus récurrent c'était le gouvernement malien trop attendu. Le gouvernement malien lui a même accordé un trop long délai. Pourquoi on lui donne 48 heures ? Le peuple malien dans son immense majorité et l'opinion africaine et les peuples africains en fait demandent depuis très longtemps le départ de toute la mission des Nations Unies. Écoutez-moi bien. Je vous porte la parole qui exprime l'opinion la plus répandue non seulement dans toute l'Afrique continentale et dans toutes les diasporas mais l'opinion la plus répandue dans le peuple malien. Je vous prie si vous le voulez de mener des sondages. Posez la question suivante aux Maliens. voulez-vous le départ immédiat et sans délai de la MINUSMA ? Oui ou non ? Je demande par exemple à la Friedrich Eberstiftung qui est basée au Mali de poser cette question. Je connais la réponse. Je connais la réponse des Maliens. C'est-à-dire que les non-Maliens on ne vote pas. Ceux qui n'ont pas la nationalité malienne on ne vote pas dedans. On laisse les Maliens et les Maliens décider et puis on recueille le résultat. Ce sera une question référendaire. Êtes-vous pour ou contre le départ immédiat et sans délai pour imiter un satrape voisin de la MINUSMA du Mali ? La réponse la plus écrasante je dis bien à plus de 90%. Je suis prudent. C'est pour ça que je ne dis pas à plus de 99%. Je dis à plus de 90%. Le Mali va dire oui. Aujourd'hui même ils n'ont qu'à partir. Vous comprenez ? Mais le gouvernement qui est un gouvernement de responsable procède méthodiquement. Le peuple lui il a déjà en réalité son opinion. Le peuple a déjà sa décision. Mais le gouvernement qui maîtrise les questions techniques le gouvernement qui maîtrise les questions diplomatiques procède méthodiquement. Mais la MINUSMA va partir du Mali. Je vous le dis et je vous le répète elle va partir du Mali à la demande du gouvernement malien. C'est inexorable. Le gouvernement malien ne peut pas contourner longtemps cette revendication de son peuple. Je connais le gouvernement malien. C'est un gouvernement qui aime son peuple et c'est un gouvernement que son peuple aime. Quand le peuple malien répète une revendication elle finit par devenir un ordre pour son gouvernement. Surtout quand c'est une revendication juste. donc on a tenté de créer un buzz pour nous détourner du grand événement du mardi et bien 7 février 2023 la visite du ministre Lavrov. Mais le buzz n'a pas pris cette diversion n'a pas pris parce que en fait le peuple malien lui il attend le départ de la MINUSMA. Tous les autres là les Maliens considèrent qu'on peut les virer c'est-à-dire que tous les autres provocateurs les infiltrés les micro-espions les Maliens considèrent que leur gouvernement doit les virer au fur et à mesure mais la grande décision que le peuple malien attend c'est que le gouvernement aille demander à la MINUSMA de donner son calendrier de retrait. Et Améoua vous m'avez bien entendu c'est un fils adoptif du Mali qui vous parle. Si ce que je dis là est faux qu'une institution internationale présente au Mali comme par exemple la Friedrich-Ebert-Stiftung je demande à la Friedrich-Ebert-Stiftung c'est une fondation allemande qui est présente au Mali et qui fait souvent chaque année le Mali-Maitre là nous sommes en février le Mali-Maitre a souvent lieu en avril-mai est-ce qu'ils peuvent nous faire un Mali-Maitre maintenant maintenant février 2023 Friedrich-Ebert-Stiftung bitte marrens-y-es marrens-y-es bitte un Mali-Maitre jetzt jetzt mit nur eine Frage eine Frage wollen sie ja oder nein minusma raus von Mali die Antwort der Antwort ist ja ja donc je demande aux gens de la Friedrich-Ebert-Stiftung voilà une bonne question qu'il faut poser au peuple malien vous avez la possibilité vous êtes présent sur place vous avez un bon moyen de un bon moyen de test alors posez la question donc en fait pour les Maliens et les Maliens l'expulsion de Guillaume Guillaume Guéfa-Andali c'est une formalité parce que les Maliens et les Maliens attendent une seule grande décision c'est le départ de toute la MINUSMA donc en fait Guillaume Guéfa-Andali son départ ça ne fait même pas tousser un Malien quand ça a été annoncé à la d'ailleurs le ministre porte-parole ministre d'Etat porte-parole du gouvernement malien le docteur colonel Abdoulah Maïga il ne s'est pas rendu lui-même à la télé il a envoyé le communiqué et il a demandé au journaliste de l'ORTM de lire ça pourquoi il ne s'est pas rendu lui-même à la télé vous ne prenez quand même pas un ministre d'Etat pour aller faire partir un KIDAM directeur des droits de l'homme de la MINUSMA non quand même le ministre au nom du gouvernement a signé le communiqué il a envoyé le communiqué à l'ORTM il faut lire ça quand moi je me déplace c'est pour des poids des poids à peu près lourd comparable à ma propre position dans le gouvernement voilà vous comprenez donc cette information là les maliens ont enregistré ça je vous dis la plupart des maliens et des maliennes que j'ai lu sur les réseaux sociaux disent que le gouvernement a traîné pourquoi le gouvernement traîne même dès qu'il y en a un qui branche il faut lui demander de partir tout de suite il y a un moment là les allemands commençaient à faire des phrases des phrases des phrases mais les maliens disaient mais le gouvernement si nous on a pu demander à l'armée française de quitter le sol malien on craint qui qui peut nous effrayer plus que l'armée française l'armée française qui était l'armée de notre puissance coloniale on a pu lui dire il faut partir ils sont partis toi tu es qui au Mali maintenant pour effrayer les maliens un proverbe ivoirien dit on ne peut pas effrayer une femme enceinte avec un doigt de banane vous comprenez on ne peut pas effrayer on dit chez nous à Bidjan on dit tu ne peux pas effrayer une femme enceinte avec un doigt de banane oui je sais comment la grossesse est entrée je sais comment la grossesse va sortir ce n'est pas le doigt de banane qui va l'effrayer aujourd'hui le Mali qui a pu exiger obtenir le retrait de l'armée française de son sol quelle est la puissance qui peut venir effrayer les maliens là où ils ont été capables de dire non à l'ancienne puissance coloniale toi tu es qui pour venir te mettre devant les maliens et les maliens et puis tu parles en pensant qu'ils vont trembler donc monsieur Folker Turc sa lettre elle est nulle et de nul effet est-ce que les maliens vont revenir sur la décision ils ont dit Guillaume Guefa en Dali dehors comme ça tombe qu'il était déjà dehors il reste dehors en même temps j'ai confiance au Mali pour ça donc il y a les gens qui cuinent qui cuinent mais c'est déjà décidé et les maliens sont passés à autre chose ils sont passés à autre chose d'autant plus qu'ils avaient mieux à faire préparer l'accueil réussir l'accueil bénir l'accueil d'un grand ami du Mali qui est arrivé à 1h39 du matin je vous donne l'heure exacte 1h39 pour vous dire que j'ai suivi les événements de son arrivée alors donc mes chers amis je vous invite à classer cette affaire Guillaume Guefa en Dali Aminata Diko tout ça le Mali a réglé ça le Mali a réglé ça et les autorités maliennes sont même parvenues à découvrir que c'est dans les bureaux de la MINUSMA à Koulikoro Bamako que Mme Aminata Diko a fait son numéro donc en fait ils ont transformé les bureaux de la MINUSMA en lieu de production d'individus sui generis qui n'ont rien à voir avec la société civile malienne et qui usurpent la voie du Mali ça a été fait dans les bureaux les enquêtes indiquent selon nos informations que Aminata Diko c'est dans les bureaux même de la MINUSMA qu'ils ont organisé son montage vous comprenez bon donc c'est un dossier classé tous ceux qui continuent à provoquer le Mali comme ça là-bas au Mali ils savent que le Mali va appliquer ces trois principes souveraineté liberté de choix stratégique protection ses intérêts vitaux c'est tout on classe donc ça quel est l'événement du jour et ce pourquoi j'ai voulu vous parler tôt ce matin pendant même que l'événement se déroule c'est la portée la portée de la visite et bien du ministre des affaires étrangères de la Russie aujourd'hui au Mali alors c'est une visite qui a une triple portée notez bien mes chers amis il y a trois dimensions dans cette visite trois dimensions d'abord la visite a une dimension bilatérale elle signifie quelque chose dans les relations entre le Mali et la Russie et la Russie c'est une visite qui marque un nouveau tournant des relations russo-maliennes en particulier deuxièmement la visite comporte une très grande dimension symbolique pour toute l'Afrique une très grande dimension symbolique pour toute l'Afrique ça c'est le deuxième point et cette dimension symbolique est en rapport avec la géostratégie elle est en rapport avec la géopolitique africaine ça c'est le deuxième point la dimension symbolique géopolitique et géostratégique pour toute l'Afrique et puis un troisième point qui est absolument important c'est que cette visite là et bien elle marque l'accélération du processus de la naissance justement d'une Afrique décomplexée et d'un monde multipolaire dans un monde multipolaire c'est l'une des premières visites diplomatiques de construction du monde multipolaire bon maintenant je vais m'expliquer le Mali n'avait pas depuis très longtemps pour le premier point le Mali n'avait pas reçu de visite d'une aussi haute personnalité du gouvernement de l'Union soviétique puis par la suite de la Russie depuis plus de 30 ans le Mali n'avait pas vu sur son sol un aussi haut représentant du gouvernement du gouvernement russe le fait que monsieur Lavrov se déplace pour venir vers le Mali est l'indication que le Mali fait partie des états africains qui sont vraiment considérés mais sincèrement et intimement considérés comme des pays amis de la fédération de Russie il faut regarder où il était avant il est allé en Angola vous savez avec l'Angola par exemple la Russie a une coopération telle que grâce à la Russie l'Angola possède trois satellites aériens trois satellites dans l'espace trois satellites d'information grâce à la Russie l'Angola possède désormais un centre de contrôle de ses propres satellites depuis le sol angolais grâce à la Russie l'Angola va développer son industrie nucléaire donc quand Lavrov prend son avion et atterrit dans un pays comme l'Angola vous comprenez que c'est parce que les relations fortes et historiques entre la Russie et l'Angola et bien sont en train de passer à un autre seuil qualitatif c'est la même chose quand il prend son avion survole tous les pays d'Afrique centrale que vous connaissez survole tous les pays d'Afrique de l'Ouest que vous connaissez vient atterrir précisément au Mali qu'est-ce qu'il veut dire il veut dire que pour la fédération de Russie le Mali est un partenaire sûr alors pourquoi le Mali est-il un partenaire sûr le Mali est un partenaire sûr pour la Russie parce que le Mali est désormais dirigé par des hommes et des femmes qui ont la mémoire et la conscience historique de leur nation il ne s'agit pas de parvenus il ne s'agit pas de comment on peut appeler ça de personnages superficiels artificiels fabriqués par la Centrafrique alors quand ils s'arrêtent au Congo Brazzaville c'est aussi un signe ils s'arrêtent au Congo Brazzaville quelqu'un me fait la remarque à propos du Congo il s'arrête au Congo Brazzaville parce que malgré toutes les apparences sachez que le régime du Congo Brazzaville de Sassou Nguesso est intimement lié au régime d'Angola Sassou Nguesso qui est à la tête et qui est à l'issue de l'ancien parti et bien Congolais du travail le PCT et bien appartenait à la gauche celle du commandant Mourien Gouabi etc qui de très longue date est allié au MPLA le régime de Sassou qui est d'un côté un régime france-africain une barbarie une dictature il a un autre côté parce que vous savez les dictateurs ont toujours deux côtés il a un autre côté c'est que c'est un régime issu de la gauche internationaliste africaine et il faut savoir que le régime de Sassou est allié depuis très longtemps au régime angolais et notamment au MPLA mouvement pour la libération de l'Angola entre ces deux régimes depuis la période de la guerre d'Angola les relations sont restées au beau fixe ce qui fait que lorsque les Angolais progressent avec la Russie ils aident Sassou lui aussi à développer des choses avec la Russie c'est donc par la médiation angolaise que le Congo Brazzaville a vu passer la vrove parce que la Russie en réalité à travers l'Angola obtient des garanties par rapport à ce qu'elle peut faire au Congo vous comprenez c'est surtout à travers l'Angola que la Russie rentre maintenant au Congo Brazzaville parce que l'Angola est son partenaire il n'y a qu'à voir les réalisations il n'y a qu'à voir les réalisations alors maintenant on traverse je reviens au Mali la Russie a confiance au Mali parce que le Mali est désormais dirigé par des gens qui se sont reconnectés avec l'histoire longue du Mali ils ont la conscience historique le président Asimigolta et ses compagnons ont renoué avec la conscience du Mali ancien d'abord par exemple ils se sont de nouveau connectés au grand texte des droits de l'homme qui existait avant tous les textes occidentaux et on entend les membres du gouvernement malien faire référence aux acquis de l'empire du Mali à la charte de Kouroukan Fouga faire appel à la mémoire de plus de 600 700 800 900 ans de leur peuple ça c'est la première chose et ça ça intéresse beaucoup les dirigeants russes parce que la légitimité du régime russe est en très bonne partie basée sur une très longue conscience historique si vous allez voir les écrits de Poutine vous vous rendrez compte que Poutine bâtit son action politique actuelle sur une longue interprétation de l'histoire de son peuple donc son respect le respect des russes pour les maliens vient du fait que les maliens les dirigeants maliens actuels sont des dirigeants qui ont une conscience historique profonde les russes eux-mêmes développent et bien leurs pratiques politiques sur la conscience historique profonde si vous prenez monsieur Poutine vous lui demandiez et si vous lui demandiez sur quoi il se fonde pour gouverner la Russie il va vous raconter l'histoire de la Russie depuis lui Poutine à partir de maintenant jusqu'à il y a 600, 700, 800 ans derrière et vous dire le rôle qu'il pense jouer dans cette histoire si vous prenez Asimi Goïta là maintenant vous lui demandez il gouverne le Mali dans quelle perspective Asimi Goïta va vous expliquer son gouvernement du Mali à partir de lui jusqu'à l'époque des Sundiata il va vous dire que lui il se positionne par rapport à ça vous comprenez donc que tous les autres pays qui sont dirigés par des dirigeants qui n'aiment pas l'histoire qui abrutissent leur peuple qui ne supportent pas les références historiques profondes des dirigeants sans conscience historique comme Alassane Raman Ouattara Ouattara par exemple déteste l'histoire parce que s'il doit raconter l'histoire il rencontre son réuniment de ses origines burkinabées tout de suite et il rencontre toutes ses trahisons envers les peuples africains en lutte vous comprenez que le régime d'Alassane Ouattara n'aime pas l'histoire du tout c'est un régime superficiel un régime qui n'a pas de conscience historique et l'essentiel des dictatures africaines comme celle du Cameroun n'aime pas l'histoire du tout ils préfèrent manipuler le présent ça c'est le premier point qui explique la proximité entre les deux régimes le régime russe et le régime malien sont des régimes doués d'une profondeur de conscience historique deuxième élément important comme ils ont une conscience historique ils se souviennent de ce qui a uni à un moment donné les soviétiques avec les africains les soviétiques n'ont pas été unis aux africains par l'esclavage ils n'ont pas été unis aux africains par la colonisation les soviétiques et les africains et plus tard les russes et les africains se sont retrouvés ensemble pour lutter contre le colonialisme au 20ème siècle au 20ème siècle pendant que l'Afrique était occupée par les puissances coloniales occidentales l'union soviétique a constamment s'est connectée au mouvement africain qui voulait libérer l'Afrique voilà ce que l'histoire enseigne donc les maliens savent qu'ils ont affaire avec la Russie à une puissance non négrière à une puissance non coloniale envers l'Afrique et à une puissance qui ne s'est pas comportée de manière néocolonialiste envers les africains voilà le second fondement de la confiance et au Mali entre 1960 et 1968 il y a eu un grand patriote africain qui a dirigé le pays et qui avait noué d'excellentes relations avec l'union soviétique c'est le président Modibo Keïta c'est pas un hasard si c'est son nom que porte l'aéroport principal de Bamako au Mali l'aéroport Modibo Keïta Bamako Senu que je connais bien et où le ministre Lavrov a été accueilli donc il faut savoir que les maliens se souviennent de la qualité de la coopération qu'il y a eu entre l'union soviétique et le Mali entre 1960 et 68 sous le président Modibo Keïta et on sait même que l'armée malienne était pratiquement jusqu'au début des années 90 la plus importante armée d'Afrique de l'Ouest grâce au matériel militaire acheté en union soviétique principalement même sous Moussa Traoré président du Mali la dotation militaire malienne était fortement une dotation soviétique donc voilà des choses que les gens doivent savoir la rencontre entre les autorités maliennes et le chef de la diplomatie russe ne se déroule pas dans l'écume la superficie c'est pas une rencontre de circonstances il s'agit d'une convergence historique longue on continue maintenant qu'est-ce qui se passe la Russie se rend compte que les puissances occidentales veulent mettre la main définitivement sur toutes les richesses de l'Afrique et selon la Russie et même selon les stratèges américains celui qui contrôlerait toutes les richesses de l'Afrique aurait les moyens d'écraser son adversaire dans le grand duel principal du monde qui se trouve ici sur le continent eurasiatique si vous lisez Zbigniew Brzezinski dans son grand livre le grand échiquier en anglais the grand chessboard qui est quelque part là Brzezinski explique que l'Afrique étant le continent le plus riche au monde le contrôle de l'Afrique est un enjeu essentiel pour le contrôle du monde et bien les russes et les chinois ont compris qu'ils ne peuvent pas non plus contrôler toute l'Afrique mais ils peuvent nouer avec les africains des relations avantageuses qui leur permettent non seulement de profiter aussi de la richesse de l'Afrique mais en même temps d'empêcher et bien les occidentaux d'empêcher l'OTAN de récupérer les richesses de l'Afrique pour les écraser en Eurasie donc les russes et les chinois mènent une politique de partenariat beaucoup plus alléchante envers les africains c'est à dire une politique dans laquelle ils ne se positionnent pas en professeur de morale ils ne se positionnent pas en professeur de démocratie ils ne se positionnent pas en professeur de droit de l'homme tout ce qu'ils disent aux africains c'est de leur dire ce sur quoi ils aimeraient coopérer avec eux et en échange ils disent aux africains ce qu'ils attendent comme compensation c'est ce qu'on a appelé la coopération gagnant-gagnant le partenariat gagnant-gagnant donc il faut que vous compreniez très bien la présence de monsieur Lavrov et bien au Mali elle s'explique pour des raisons historiques mais elle s'explique aussi bien sûr pour des raisons d'intérêt mutuel c'est dans l'intérêt de la Russie c'est dans l'intérêt du Mali de coopérer ensemble enfin je suis toujours sur le premier point il y a une troisième raison qui renforce leur coopération bilatérale lorsque le Mali était au bord de l'effondrement lorsque le Mali s'est retrouvé à la croisée des chemins notamment après la révolution des mouvements maliens du F5 RFP et après le coup d'état militaire des officiers qu'on appelle aujourd'hui les cinq colonels le Mali avait en réalité une décision à prendre soit continuer la pseudo politique nos amis côté YouTube sont interrompus on va essayer de les relancer soit continuer la pseudo politique je ne sais pas si ça peut revenir bon je les relance comme ça excusez-moi je relance juste nos amis côté ça prend une petite seconde alors n'oubliez pas de partager parce que c'est parce que ce n'était pas assez partagé que nous avons pu être interrompus côté YouTube suite excusez-moi ok hop ok ça devrait aller je les relance je les relance hop très bien alors donc mes chers amis nous continuons et si vous êtes reconnecté n'oubliez pas de partager massivement et bien votre vidéo pour nous aider à avoir le maximum de machines pour nous côté YouTube si vous vous reconnectez si vous réussissez à vous reconnecter n'oubliez pas et bien de partager massivement on continue bonne suite alors en fait ce qu'il faut bien voir c'est que le Mali était à la croisée des chemins alors qu'il avait bien compris que ceux qui ont tué Kadhafi il avait bien compris que ceux qui ont tué Kadhafi qui ont détruit la Libye et qui ont permis l'invasion du Sahel qui ont permis l'invasion du Sahel par Al-Qaïda et l'état islamique n'allaient finalement vraiment pas aider les pays sahéliens les pays africains à combattre les terroristes la question était la suivante fallait-il continuer une coopération hypocrite avec les armées de l'OTAN dont on savait pourtant que ce sont elles qui ont foutu le bordel en Afrique ou fallait-il rompre avec ses armées fallait-il continuer à lutter contre les terroristes en restant avec les occidentaux qui pourtant étaient coupables d'avoir introduit les terroristes à travers la casse le saccage de la Libye l'assassinat de Kadhafi et la mise à la disposition des terroristes de toutes les armes libyennes alors le Mali a décidé de prendre une décision courageuse c'est de mener une politique de vérité une politique de lutte antiterroriste basée sur la vérité le Mali a dit sous Assimi Goïta nous savons que ceux qui ont fait venir Al-Qaïda et l'état islamique en Libye qui ont tué Kadhafi qui ont cassé la Libye et qui ont pillé les armes et qui aujourd'hui pillent les richesses de la Libye nous savons que ceux-là ont déstabilisé notre continent en connaissance de cause dans le cadre d'un business plan ce business plan prévoyait que puisque nous serons incapables de nous défendre contre les terroristes qu'ils ont armés et bien ils nous proposent leur présence militaire sur notre sol ce qui leur permet de stabiliser le terrorisme et cela leur permet plus loin de contrôler à nouveau toutes nos richesses et d'utiliser ces richesses pour leur suprématie mondiale Assimi Goïta et ses compagnons ont dit nous refusons de combattre le terrorisme au Mali en nous appuyant sur les puissances qui ont fait venir les terroristes au Mali une fois qu'ils ont pris cette décision ce sont eux-mêmes qui sont allés chercher les relations avec la Russie ce n'est pas la Russie qui est venue chercher cette relation c'est l'Afrique qui a décidé et bien de chercher alliance forte pour pouvoir combattre efficacement les terroristes et ce n'est pas un hasard que ce soit adressé à la Russie c'est parce que l'Afrique se souvenait et se souvient sait très bien que la Russie n'a pas participé aux trois grandes tragédies du continent que la Russie ne s'est pas comportée envers les Africains comme une puissance colonialiste comme une puissance néocolonialiste comme une puissance barbare comme une puissance négrière donc quand ils sont allés vers la Russie c'était très clairement pour résoudre le problème géostratégique et géopolitique de l'émancipation du Mali de l'émancipation de l'Afrique il faut que les gens comprennent bien que c'est l'intelligence africaine incarnée au Mali par le président Goïta et ses compagnons qui a changé la donne les Russes n'ont rien imposé aux Africains les Africains eux-mêmes ont analysé leur situation et compris qu'il fallait développer cette alliance voilà les raisons pour lesquelles ils sont là et maintenant je voudrais passer à ce que j'ai appelé le deuxième grand motif l'Afrique quelle est la signification de cette visite pour l'Afrique ces derniers temps les Africaines et les Africains sont menacés par les grandes puissances occidentales par les autorités politiques occidentales au motif que ils développeraient des relations d'amitié avec la Russie on essaye de transformer en un crime le fait d'avoir des relations de fraternité des relations de coopération des relations économiques avec la Russie c'est désormais le crime de russophilie qui est le fondement de leur compréhension des relations internationales la règle qu'ils veulent imposer à toute la planète c'est la russophobie la haine du russe mais pourquoi les Africains pourquoi les Africaines devraient-ils détester la Russie qu'est-ce que la Russie aurait fait de mal aux Africains la Russie nous a-t-elle réduits en esclavage nous a-t-elle commercialisés comme du bois d'ébène non la Russie nous a-t-elle agressés dans le cadre de la barbarie coloniale du 19e et du 20e siècle la Russie a-t-elle commis des ethnocides et des génocides sur notre sol la Russie a-t-elle massacré un million de personnes au Cameroun a-t-elle massacré les Abés de Côte d'Ivoire la Russie a-t-elle massacré les Malgaches la Russie a-t-elle massacré les Algériens est-ce que la Russie est coupable des massacres du Congo Wara entre 1928 et 1931 en Ubangi est-ce que c'est la Russie qui a massacré les soldats africains à Thiaroy en 1944 est-ce la Russie qui a tué plus de 60 Ivoiriens devant l'hôtel Ivoire d'Abidjan en 2004 est-ce la Russie qui a tué Kadhafi détruit la Libye dans le cadre de l'alliance de l'OTAN on pose la question combien de coups d'état la Russie a-t-elle perpétré en laissant des pays entiers à feu et à sang en Afrique pourquoi veut-on nous forcer à détester la Russie alors que la Russie ne nous a rien fait de mal cette visite de monsieur Lavrov à Bamako est l'acte courageux de l'Afrique et le message fort de l'Afrique qui a été répété par la ministre sud-africaine des affaires étrangères madame Nalandi Nalandi Pandore madame Pandore a dit aux autorités occidentales vous ne nous imposerez plus jamais ne rêvez pas de nous imposer nos amitiés internationales madame Pandore la ministre sud-africaine des affaires étrangères répétait un mot que le président Nelson Mandela a dit en direct aux Etats-Unis dans une émission de grande écoute lorsqu'un journaliste américain lui a reproché d'avoir rendu visite à Fidel Castro à Muammar El-Kaddafi d'être allé en Chine d'être allé au Venezuela rencontré je ne sais pas à l'époque peut-être que Hugo Chavez était déjà au pouvoir lorsque un journaliste américain en direct en plein Washington ou plutôt New York a fait cette objection à Mandela Mandela a répondu et je me souviens de mémoire de ce qu'il a dit Nelson Mandela il y a un mistake que vous les personnes toujours font concernant l'Afrique c'est de penser que vos adverses sont nécessairement nos adverses que nous devons déterminer nos relations n'est-ce pas selon nos intérêts mais selon vos intérêts traduction il y a une erreur et même une faute radicale que vous commettez en permanence envers l'Afrique c'est de penser que vos ennemis vous les occidentaux doivent nécessairement être les ennemis des Africains c'est de penser que nous Africains nous devons déterminer nos intérêts non pas en fonction de nos intérêts mais en fonction de vos intérêts et Nelson Mandela de conclure this is the position ce qui veut dire en anglais voici l'argument avec lequel toute l'Afrique vous répondra ce que Mme Pandore plus pratiquement près de 20 ans après que Mandela soit partie ce qu'elle dit c'est exactement ce que dit toute l'Afrique ce qu'elle dit Mme Pandore c'est exactement ce que le Mali dit c'est ce que le Centre-Afrique dit c'est ce que l'opinion africaine dit les Africaines et les Africains ne sont plus prêts à accepter les injonctions à propos de leurs relations internationales l'Afrique coopérera avec qui elle veut en fonction de ses intérêts elle l'Afrique et non pas en fonction des intérêts de l'Europe de l'Asie ou de l'Amérique cette visite au Mali est pensée elle est ressentie par les Africains comme un acte courageux un acte courageux pour assumer les amitiés qui nous intéressent les amitiés qui nous rapportent et dire que nous n'avons pas besoin de nous cacher de raser les murs pour être les amis de ceux dont les intérêts sont compatibles avec les nôtres dans la situation historique actuelle où la Russie n'est ni une puissance négrière ni une puissance coloniale ni une puissance néocoloniale envers les Africains où la Russie n'est coupable d'aucun génocide où la Russie n'est coupable d'aucune prédation où elle passe vraiment des accords avec les gouvernants et elle fait ce qu'elle dit et dit ce qu'elle fait avec les Africains il est hors de question qu'on nous impose par intimidation par injonction par menace permanente et puis avec bien sûr les fameuses sanctions qui finissent par devenir des auto-sanctions les Africains disent qu'ils sont sourds à ce langage les Africains disent qu'ils sont sourds à ce langage là simplement parce que je dis depuis hier que le ministre Lavrov est un ami des Africains pour beaucoup d'Occidentaux c'était un crime pourtant la France livrait des armes à la Russie jusqu'en 2020 2020 2021 la France livrait encore certaines certaines armes à la Russie pourtant il existe une amitié russo-française très longue et il y a une coopération russo-française très longue pourtant par exemple j'espère que vous savez que lors de la deuxième guerre mondiale les armées soviétiques ont contribué à libérer la France contre Hitler il y a une amitié russo-française basée sur la participation des Russes à la libération de la France donc les mêmes qui nous disent de détester les Russes qui nous imposent la russophobie comme idéologie et comme dogme les mêmes ont le même problème de mémoire le même problème de conscience historique que les dictateurs africains ils ont oublié les liens historiques que rappelle par exemple Pierre de Gaulle le petit-fils du général de Gaulle les liens historiques qui ont lié et qui lient encore la France et la Russie donc si eux ils sont amnésiques nous africains nous avons décidé de ne pas être amnésiques si eux ils oublient ce par quoi le monde est passé ce dans quoi le monde a failli mourir le monde entier a failli mourir nous africains nous n'oublierons jamais plus qui étaient nos négriers jamais nous n'oublierons qui nous a agressés barbarisés massacrés en masse au nom de sa soi-disant mission civilisatrice never we shall forget jamais nous n'avons oublié tout ce qui nous a organisé la pseudo décolonisation au 20ème siècle ils disent qu'ils s'en vont mais ils maintiennent leurs armées leur camp militaire ils nous braquent armes au poing ils disent qu'ils s'en vont mais ils maintiennent leur monnaie leur monnaie néocoloniale le CFA ils disent qu'ils s'en vont mais ils continuent à accompagner les fraudes électorales les viols constitutionnels et à donner des lettres de félicitations à des satrapes comme Ouattara comme Bia à des despotes non élus comme Nya Singbe ils continuent à les féliciter en se moquant de notre souffrance ils continuent à soutenir le barbare le sanguinaire Mohamed Kakadebi et ils nous demandent de nous taire et de ne pas chercher à trouver une autre voie de respiration pour le peuple africain non 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 trois fois non mille fois non l'Afrique aspire à sa souveraineté totale et donc cette visite de monsieur Lavrov est vécue par les africains avec beaucoup de fierté que ce soit les africains du continent ou des diasporas nous sommes unis et solidaires avec le peuple malien pour accueillir monsieur Lavrov parce que nous n'avons pas de reproches comparables à faire à la Russie et aux forces de l'OTAN les forces de l'OTAN nous ont déstabilisés elles ont assassiné Kadhafi détruit la Libye parce que Kadhafi voulait créer une monnaie continentale or il a été assassiné parce qu'il allait mettre fin à la suprématie du dollar de l'euro et de cette abomination qu'on appelle le franc CFA la Russie ne vient pas imposer le rouble comme étant notre monnaie c'est pas ce qu'elle vient faire la Chine ne vient pas imposer le yuan comme étant notre monnaie au contraire la coopération avec cette puissance est un environnement dans lequel les africains peuvent reprendre leur souveraineté monétaire leur souveraineté économique leur souveraineté diplomatique justement parce que ils ont affaire à des partenaires qui ne veulent pas les écraser mais qui veulent se renforcer se consolider avec eux donc c'est une visite d'une très grande portée le Mali prouve que les pays d'Afrique d'expression française n'ont pas à avoir peur de développer des relations fortes avec des puissances non coloniales non impérialistes et non négrières envers les africains parce que l'objection qu'on nous fait souvent c'est de dire mais la Russie vous avez vu ce qu'elle a fait en Tchétchénie vous avez vu ce que la Russie fait en Ukraine vous avez vu ce que la Russie mais c'était pas chez nous en Afrique pourquoi voulez-vous que nous déterminions notre politique internationale nous africains en fonction de ce qui se passe en Ukraine est-ce que les ukrainiens font leur politique en fonction de nous je recommence les gens vont nous faire l'objection mais Poutine il a agressé l'Ukraine ah mais Poutine il a fait la guerre en Tchétchénie vous soutenez vous soutenez quelqu'un qui pratique l'impérialisme dans sa sous-région les africains répondent c'est pas notre problème notre problème c'est comment on se comporte avec nous et c'est ce que Mandela vous a expliqué vous voulez toujours pas comprendre pourquoi voulez-vous que nous nous mêlions et que nous décidions à la place des ukrainiens et des russes de leurs problèmes ça c'est le problème russo-ukrainien nous africains nous parlons du problème africain si quelqu'un n'est pas colon envers nous il est notre ami si quelqu'un n'est pas impérialiste envers nous africains il est notre ami si quelqu'un n'est pas négri envers nous africains il est notre ami c'est tout c'est aussi simple que ça pourquoi voulez-vous que les africains déterminent leur politique en fonction de vos intérêts et non les leurs ah bon la Chine vous voyez ce que la Chine fait à Taïwan oui tout à fait mais ça c'est le problème de la Chine et de Taïwan ce qui nous intéresse c'est ce que la Chine fait avec nous en Afrique et il faut que vous compreniez ça la politique internationale de la France la politique internationale de l'Afrique est une politique afro-centrée comme la politique internationale de l'Occident de la France est franco-centrée occidentalo-centrée c'est tout et c'est cela le monde multipolaire et c'est ce que le Mali dit quand il dit souveraineté liberté de choix stratégique de partenaire stratégique défense de ses intérêts vitaux mais l'Afrique veut défendre ses intérêts vitaux l'Afrique veut défendre sa liberté de choix de partenaire stratégique l'Afrique veut défendre bien sûr sa souveraineté ces principes ne sont pas valables seulement pour les autres pays l'Afrique veut ces principes et les pratiques et le Mali est le grand laboratoire de la souveraineté africaine voilà ce qu'il faut comprendre donc en accueillant Lavrov le Mali le Congo Brazzaville ouvre le chemin à Lavrov à Yaoundé à Lavrov à Bangui à Lavrov demain peut-être au Tchad à Lavrov demain au Niger à Lavrov demain au Sénégal il y a des pays dans lesquels pour qu'il arrive il faudra que des changements politiques aient eu lieu nous le savons mais dans tous les cas l'Afrique n'a aucune raison de détester l'Afrique ne peut pas être russophobe parce que l'Afrique a retrouvé sa mémoire sa mémoire longue on ne peut pas nous faire détester les Russes alors que les Russes ne nous ont rien fait de mal écrivez ça oui demain Lavrov à Abidjan si Dieu le veut mais je ne vois pas Ouattara au pied ou un ministre de Ouattara surtout pas Kandia Kalamiti en train d'attendre Lavrov le régime de Ouattara n'a pas le niveau ils n'ont pas le niveau Ouattara dans sa vidéo avec Boubou Sissé ne s'est-il pas moqué de la Russie moins un il allait dire que la Côte d'Ivoire était une puissance économique même une puissance militaire supérieure dans la Russie donc l'Afrique l'Afrique véritable l'Afrique éveillée je vous le dis amis occidentaux amis asiatiques amis africains l'Afrique éveillée est contente et fière de la réception de cet ami et maintenant venons-en pour finir aux considérations géopolitiques beaucoup plus précises encore si le ministre Lavrov est venu au Mali c'est pour dire que la Russie va se comporter envers le Mali comme elle se comportait envers la Syrie on voit très bien comment les gens tournent autour du Mali installent des camps militaires autour du Mali renforcent leurs moyens militaires en Côte d'Ivoire au Niger au Sénégal tout ça pour essayer d'encercler militairement le Mali la visite de ce ministre de haut rang de la Russie au Mali consiste à dire vous n'allez pas attaquer le Mali c'est pas dans votre intérêt parce que nous renforçons pleinement mais bien sûr mais Lavrov au Togo il faut pour cela que Fornyasimbe fasse complètement sa révolution ou que le peuple togolais fasse la révolution togolaise mais je dis que la visite signifie donc et ça c'est la troisième idée qu'il faut marquer que ceux qui ont l'intention d'attaquer le Mali comme ils avaient attaqué la Libye et bien la Russie vient leur dire ça ne va pas bien se passer pour vous ce sera un fiasco après l'assassinat de Kadhafi les dirigeants russes et notamment le président Poutine ont juré qu'ils ne se laisseront plus jamais avoir Kadhafi avait commis une erreur c'est qu'il n'avait pas passé les alliances stratégiques nécessaires pour contrer l'attaque subite que l'OTAN lui a infligée et pourquoi Kadhafi a-t-il baissé la garde parce qu'il s'était laissé tromper par Nicolas Sarkozy de Nagi Boksa celui-ci avait amené Kadhafi ici à Paris et l'avait trompé en prenant l'argent de Kadhafi et en promettant à Kadhafi qu'il allait améliorer les relations de Kadhafi et l'Occident il a endormi la vigilance de Kadhafi Kadhafi aurait dû passer une alliance géopolitique militaire forte avec la Russie et avec la Chine il aurait dû se doter d'un véritable soutien militaire comme celui que Bachar el-Assad a aujourd'hui et l'OTAN ne l'aurait pas attaqué si l'OTAN savait que les infrastructures russes et chinoises l'attendaient sur le sol libyen l'OTAN n'aurait pas attaqué le trio Obama Cameroun Sarkozy n'aurait pas attaqué et n'aurait pas tué Kadhafi l'erreur que Kadhafi a commise c'était de penser qu'il était lui-même déjà assez solide et assez fort et ce n'était pas de faire peser les alliances ça venait aussi du fait que Kadhafi qui était un patriote panafricain était pressé de voir l'Afrique se défendre systématiquement mais complètement par ses propres moyens mais le problème c'est qu'il n'était pas prêt et il n'a pas imaginé que toute l'OTAN allait l'attaquer il n'a pas imaginé que toute l'OTAN allait l'attaquer vous pensez que des pays comme la Corée du Nord ils n'auraient pas été attaqués s'ils n'avaient pas l'alliance avec la Chine j'espère que vous observez pourquoi maintenant l'Iran renforce sa coopération militaire avec la Russie vous avez compris pourquoi l'Iran africain-africain renforce la coopération militaire avec la Russie vous avez compris pourquoi il y a maintenant des exercices militaires conjoints les armées iraniennes et russes opèrent ensemble sur beaucoup de théâtres c'est parce que l'Iran veut décourager l'Occident à toute idée de l'attaquer massivement d'accord donc la visite de Lavrov là là au Mali elle consiste à dire nous donnons et nous mettons à la disposition du Mali les moyens de décourager les tentatives et même les tentations d'attaques massives une opération à la manière de celle qui a tué Kadhafi de celle qui a tué détruit la Libye et bien la Russie vient dire on ne permettra pas ça au Mali vous avez compris on ne permettra pas ça au Mali et c'est le sens de cette visite c'est le sens de cette visite c'est une visite en fait d'alerte d'avertissement et de vigilance géopolitique et géostratégique en envoyant Lavrov Poutine veut dire à toutes les puissances occidentales hostiles envers le Mali je suis au Mali je suis au Mali aux côtés de mes frères de lutte comme j'y étais parce que Poutine ancien colonel de l'armée russe j'espère que vous savez qu'il a effectué des missions il a effectué des missions au Congo Kinshasa il a effectué des missions en Angola il a effectué des missions au Mozambique pendant la guerre d'indépendance j'espère que vous le savez Poutine est un ancien de la lutte révolutionnaire anticoloniale africaine pour le compte de l'Union soviétique il était déjà sur le continent c'est un vieux camarade de lutte de l'Afrique Vladimir 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 Poutine donc là il envoie un message explicite il envoie un message explicite en disant n'essayez pas d'attaquer le Mali ne rêvez pas de l'attaquer vous aurez directement affaire à ma firaye vous aurez directement affaire à mes canons si vous touchez si vous touchez à nos partenaires maliens voilà le message et il est important que les Africains comprennent ce message que le monde entier comprenne ce message l'Afrique l'Afrique est fatigué d'être agressé les Africains sont fatigués d'être menacés les Africains sont fatigués d'être harcelés d'être intimidés d'être piétinés les Africains sont fatigués d'être obligés de chercher des autorisations de penser des autorisations de parler des autorisations d'écrire des autorisations de voyager au vieil ordre hégémonique occidental nous Africains aspirons à vivre libre dans le monde et à transmettre un monde libre à nos enfants c'est une aspiration continentale et mondiale nous sommes fatigués de vous nous sommes fatigués de vos emmerdes de votre arrogance aucun être humain ne vaut plus qu'un autre comme on le dit dans ma langue centrafricaine le sango zokwezo l'homme est égal à l'homme zokwezo l'homme est égal à l'homme donc tiens Mariam Dosso Mariam vraiment c'est dommage encore une une chamotonne une moutonne perdue dans mes dans mon direct alors vous dégagez au revoir Mariam donc ce qu'il faut bien comprendre c'est cette troisième dimension de ce message c'est la troisième dimension de ce message c'est un message eh bien de soutien c'est un message d'alerte c'est un message de vigilance géostratégique et il faut que les africains assument cela alors qu'est-ce que nous attendons à l'issue de cette visite qu'est-ce que nous espérons nous espérons un Mali encore plus renforcé une amitié russo-africaine encore plus renforcée laquelle amitié d'ailleurs confirme que c'est pas avec soi-disant Wagner 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 que les africains coopèrent mais avec la Russie vous avez bien vu que ce n'est pas comment il s'appelle Evgeny Prigozine qui est reçu au Mali c'est le chef de la diplomatie russe donc c'est une coopération d'état à état entre le Mali et la Russie c'est pas une coopération basée sur les calomnies les calomnies de la presse mainstream de la France-Afrique dès qu'un Africain salue un Russe on dit voilà Wagner mais écoutez les relations russo-africaines existaient avant la création de cette compagnie militaire privée et l'Amérique la Grande-Bretagne la France bref les pays occidentaux possèdent plus de sociétés militaires privées que la Russie donc qu'on arrête aussi ce chantage sur les africains un, deux, trois Wagner les africains s'en foutent de ça il faut que vous compreniez les africains se foutent complètement des menaces qu'on leur fait à propos de tel vous ne devez pas saluer tel non les africains n'obéiront à rien ni à personne qu'à leur propre conscience et à leurs propres intérêts parce que nous connaissons des centaines de sociétés militaires privées et qui opèrent actuellement en Afrique actuellement actuellement moi je vous parle les mêmes là qui parlent Wagner ils ne parlent pas de Blackwater ils ne vont pas parler de Denkopp ils ne vont pas parler des sociétés militaires privées françaises qui sont nombreuses et qui font de bonnes affaires en Afrique et dont je vois les experts à la télévision en très grand nombre des vendeurs d'armes comme présentes comme des anciens généraux de l'ONU mais qui sont pourtant maintenant des vendeurs d'armes pour le compte de leur société militaire privée et du lobby d'armes ils sont pleins sur les télévisions en France et plus largement en Occident on n'en fait pas un problème donc il faut aussi que vous comprenez que les Africains s'en foutent complètement cette propagande autour de l'histoire de Vague ça n'intéresse pas les Africains comme le disait un chef traditionnel à qui on donnait un seau un vilain petit seau noir en lui demandant de combattre le Covid au sud Cameroun avec ça ça ne nous intéresse pas votre propagande là contre Wagner sur Wagner ça ne nous intéresse pas on s'en fout là je vous transmets le sentiment profond des Africains les Africains s'en foutent royalement leur problème le problème des Africains c'est qu'ils veulent être libérés des terroristes et des impérialistes le problème des Africains c'est qu'ils veulent se libérer des dictateurs le reste ne nous intéresse pas comme le disaient les Chinois dans l'un de leurs proverbes peu importe que le chat soit gris ou noir pourvu qu'il attrape les souris et les souris et les souris les souris